Alors bonjour à tous, je vous retrouve chers amis en ce samedi 24 août 2024, 11h02, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là. Maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages, toujours pertinents, très intelligents et toujours appréciés. On va tout laisser de côté pour se concentrer sur quelque chose de phénoménal qui est arrivé hier ou avant-hier. Ça fait longtemps que des gens nous parlent du fluor et du fluor dans l'eau, comme étant potentiellement un risque énorme pour la santé humaine. Pendant que tu as un autre groupe de lobbyistes qui, lui, prétend que c'est une extraordinaire chose et découverte et que les gouvernements de nos pays se sont, de façon complaisante, mis à accepter cela comme un fait et nous exposer au fluor, contre notre volonté, dans l'eau potable. Il faut que tu penses à ça, là. Ceux qui sont là supposément pour te représenter, te défendre, sont au service toujours du complexe industriel, pharmaceutique, complexe militaire ou industriel, banquier, les « banksters » et sont contrôlés et manipulés par ces gens-là, avec du gros, gros argent. Et tes politiciens, qui sont supposés que tes représentants, et te protéger, ont accepté, contre ton gré, il n'y a personne qui a voulu ça, il n'y a personne qui n'a pas eu de référendum, de t'imposer le fluor dans l'eau potable. C'est complètement hallucinant. Là, maintenant, il est arrivé une nouvelle extraordinaire. Tu sais qu'il y a des groupes, naturellement, qui combattent ça depuis longtemps. Il y en a un, entre autres, aux États-Unis, mais je pense qu'il est peut-être mondial, maintenant, ce groupe-là. C'est le réseau d'action sur le fluor. C'est des milliers de professionnels, des milliers de professionnels, là. Ce n'est pas des beaux os, là. C'est un homme croissant d'experts médicaux et scientifiques qui mettent en garde contre la « fluoration ». Il s'appelle le réseau d'action sur le fluor. Leur but, c'est de sensibiliser davantage les gens à la toxicité, et les gouvernements à la toxicité du fluor par la recherche, l'éducation et la sensibilisation. Naturellement, ces gens-là ont intenté des poursuites et des recours collectifs. Il y en a un, en ce moment, je pense, en Californie, qui a lieu et qui se déroule. Et ces gens-là se battent et se battent. D'où est l'origine de ce fluor? Ce fluor vient de l'extraction des mines à travers le monde pour produire l'aluminium. Alors, l'aluminium, dans cette extraction de bauxite et de d'autres minéraux, a amené ces entreprises-là minières à être prises avec l'acide fluoridique qui est produit par l'extraction de ces minéraux. Et une des grosses compagnies, Mosaïque, un des grands empires américains, mais en Chine, il y a énormément de production naturellement d'aluminium. Donc, ils sont pris avec beaucoup de ce produit, de fluoridique, l'acide fluoridique. Et ces gens-là ont trouvé une façon pour éviter de payer des milliards de dollars pour, naturellement, disposer de ce produit toxique qui émane de l'exploitation minière pour la fabrication de l'aluminium. a trouvé une façon tellement, tellement démentielle de convaincre les villes, les autorités, qu'il y avait des bénéfices pour ça, pour l'humain et sa dentition. Et on a commencé, les villes ont commencé à payer un million de dollars et plus par année pour permettre à ces compagnies-là de déverser ces produits-là dans l'eau. Wow! Complètement hallucinant. Et une entreprise, la fameuse dont je t'ai parlé, Mosaïque, donc une entreprise de produits chimiques fluorés qui a été condamnée à une amende de 2 milliards de dollars en 2015. Donc, New York, 7 octobre 2015. L'entreprise qui se débarrasse de déchets hautement toxiques en les vendant comme produits aux services municipaux des eaux à travers le pays, en tant que produit chimique de fluoration bon marché, a été condamnée à une amende de 2 milliards de dollars pour des violations flagrantes de la loi fédérale sur la conservation et la récupération des ressources, nous rapporte le fameux réseau dont je viens de te parler, le Fluoride Action Network. Le Réseau d'Action sur le Fluor. Mosaïque Fertilizer est l'un des plus gros vendeurs d'un produit chimique fluoré toxique, l'acide fluorosilicique, donc ça c'est le produit dont je voulais te parler, que les villes ajoutent à l'eau potable publique. L'acide fluorosilique est décrit par le fameux ministère de l'Environnement des États-Unis dans les déchets de consentement comme un déchet dangereux produit dans les usines d'engrais de Mosaïque. Plus de 200 millions d'Américains boivent ces déchets chaque jour. Depuis des décennies, Mosaïque vend des produits chimiques de fluoration au réseau public d'eau potable à travers les États-Unis. Ce programme kafkéen qui a été approuvé par le ministère de l'Environnement américain profite aux pollueurs dans la conviction qu'il aide les dents des pauvres. Incroyable! L'amende a été infligée le 1er octobre et par le ministère américain de la justice, ces déchets sont produits dans les six usines d'engrais phosphatés, entre autres, de Mosaïque. Donc, même dans les engrais chimiques phosphatés, on produit cet acide fluorosilique, mais aussi dans l'extraction du bauxite pour la production de l'aluminium. Les 60 milliards de livres de déchets dangereux maltraités par Mosaïque constituent la plus grande quantité jamais couverte par un règlement judiciaire. Les déchets de Mosaïque ont également causé d'énormes problèmes environnementaux locaux, en grande partie à cause de leur teneur élevée en fluor. Le fluor n'est pas capté par les dispositifs de contrôle de la pollution et vendu pour la fluoration de l'eau. Imagine-toi! Complètement, complètement hallucinant. Maintenant, il est arrivé quelque chose, donc ce dont je voulais te parler, la grosse nouvelle, c'est celle-là, je vais aller te la chercher. Imagine-toi que c'est confirmé par une étude qui est rapportée par l'Associated Press il y a deux jours, le 22 août 2024. l'Associated Press, le fluor, mais le titre est mensonger, est un petit peu biaisé. parce qu'on dit que le fluor, deux fois plus élevé que la limite recommandée, est associé à un quotient intellectuel plus faible chez les enfants, de 2 à 5 %, c'est beaucoup, et dans le fœtus aussi, dans l'enfant qui est à naître, selon un rapport américain, un rapport du gouvernement américain qui devrait susciter le débat, j'espère qu'il va y en avoir un, a conclu que le fluor présent dans l'eau potable, à hauteur de deux fois la limite recommandée, est lié à un quotient intellectuel plus faible chez les enfants. Mais ça, c'est complètement erroné de dire ça, parce que le fluor a été prouvé dangereux, puis la limite qu'on te met, puis qu'on dit deux fois, puis là, là, ce qu'on veut te faire, selon les médias, le complexe médiatique corrompu. Moi, je ne sais pas, c'est quoi son œuvre et son but dans ça, de te convaincre que non, 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 c'est juste s'il est à deux fois... Non, le fluor est prouvé par toutes les études que peu importe son niveau, c'est non seulement dangereux pour le cerveau de l'enfant, c'est dangereux pour d'autres problèmes de santé, le foie, les reins, les os. Ces gens-là sont... Le complexe médiatique... Après ça, ils se demandent pourquoi les gens ont plus confiance en eux. Qu'est-ce que tu as à défendre, le fluor? Moi, c'est ça qui me rend complètement dingue, puis à nous l'imposer, puis à nous dire, non, c'est ça qui est incompréhensible chez nos médias, puis c'est pour ça que tu te rends compte que tes médias, ce ne sont pas des gens qui sont là pour t'enseigner du bon monde, là. Ils sont contrôlés, puis ils appartiennent au complexe qui nous gouverne. Les gangsters, les bangsters, puis tout ce complexe militaro-industriel, le complexe pharmaceutique, le complexe des bangsters, c'est hallucinant. Ce rapport qui s'appuie sur une analyse de recherche déjà publiée constitue la première fois que... C'est la première fois qu'une agence fédérale détermine avec une confiance modérée qu'il existe un lien entre des niveaux élevés d'exposition au fluor et un quotient intellectuel plus faible chez les enfants. Bien, c'est parce que là, si tu as fait des études... Moi, je veux savoir comment tu me dis qu'il y a des enfants, puis il y a un lien entre des niveaux élevés d'exposition au fluor. Qui c'est qui serait plus dans une situation d'avoir une exposition élevée? Y'a-tu du monde qui se prenne des veilles de fluor? Non! Mais là, ils sont en train de... Tu comprends? De manipuler. C'est qui qui est exposé à des niveaux de fluor élevés? Y'a-tu quelqu'un qui mange du dentifrice? Non! Voyons donc! C'est de prendre des gens des vraiment des... C'est de nous prendre des imbéciles. Bien que le rapport n'ait pas con... N'ait été conçu pour évaluer les effets sur la santé du fluor dans l'eau potable, Il constitue une reconnaissance frappante du risque neurologique potentiel lié à des niveaux élevés. Ils viennent encore avec ça à des niveaux élevés. Mais quoi? Y'a-tu des villes qui mettent des niveaux de... Non! Ils sont tous au même niveau! C'est ça qui est hallucinant. Selon les centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies, les fameux CDC, le fluor renforce les dents et réduit les caries en remplaçant les minéraux perdus. lors de l'usure normale. Ça, c'est le même CDC! Tu te rappelles de son action dans ce qui nous est arrivé il y a trois ans, la fameuse... Et toute la science des chamanes! C'est comme des chamanes. C'est comme des prêtres vaudous. L'ajout de faibles niveaux de fluor à l'eau potable a longtemps été considéré comme l'une des plus grandes avancées en matière de santé publique du siècle dernier. Donc, quand on a commencé le minage pour fabriquer l'aluminium, on s'est rendu compte qu'il y avait tellement de produits chimiques qu'ils se sont dit que ça va nous coûter une fortune à gérer. Qu'est-ce qu'on va faire? On va leur vendre l'idée que c'est bon, puis on va domper ça dans l'eau, puis ils vont le boire. Ça, c'est une agence fédérale, la fameuse CDC, qui est là supposément pour te protéger. Puis elle déclare que le fluor, c'est un des plus grands accomplissements de la science et du gouvernement. Are you... du dernier siècle? Are you effing kidding me? Wow! Hallucinant! Je pense que ce rapport est crucial pour notre compréhension de ce risque. A déclaré Ashley Mallon, chercheuse à l'Université de Floride, qui a étudié les faits de niveaux plus élevés. Ils reviennent encore avec niveaux plus élevés. C'est comme si quelqu'un se mettait dans un environnement où il veut être exposé au fluor. Où ça? Ils sont tous au même niveau. Wow! Le rapport à t'attends du public qui a été publié mercredi dernier provient du National Toxicology Program, qui fait partie du ministère de la Santé et des Services sociaux. Il résume une analyse d'études menée au Canada, en Chine, en Inde, en Iran, au Pakistan et au Mexique, qui conclut que l'eau potable contenant plus de 1,5 mg de fluor par litre est systématiquement associée à un quotient intellectuel plus faible chez l'enfant. Le rapport n'a pas tenté de quantifier exactement le nombre de points, mais on le sait que c'est en deux, comme on nous le dit, le nombre de points de quotients intellectuels susceptibles d'être perdus en fonction des différents niveaux d'exposition au fluor. Mais certaines des études examinées dans le rapport suggèrent que le quotient intellectuel était de 2 à 5 points inférieurs chez les enfants qui avaient été exposés à des niveaux plus élevés. Où ça que tu vas être exposé? Sauf, j'en reviens pas! Depuis 2015, les autorités sanitaires fédérales recommandent un niveau de fluoration de 0,7 mg par litre d'eau. Et pendant cinq décennies auparavant, la limite supérieure recommandée était de 1,2. L'Organisation mondiale de la santé a fixé une limite de sécurité pour le fluor dans l'eau à 1,5. Le rapport indique qu'environ six dixièmes de la population américaine sur environ 2 millions de personnes est raccordée à des réseaux d'eau contenant naturellement des niveaux de fluor de 1,5 mg ou plus. Les conclusions de ce rapport soulèvent des questions sur la manière dont ces personnes peuvent être protégées et sur ce qui est le plus logique à déclarer blablabla, blablabla. Wow! Donc, je peux te dire une chose. C'est fascinant. Et on se rend compte maintenant que c'est pas de la conspiration. Le gouvernement américain lui-même, qui dit que le fluor, mais là, encore là, on manipule l'information, qui dit qu'il y a des limites deux fois plus élevées. Non. Le fluor a été trouvé potentiellement dangereux. Pour l'occasion intellectuelle, les reins, le foie, les os et plein d'autres problèmes de santé. Et tout ça, ça provient du complexe industriel avec le complexe politique. Puis, si tu remontes à il y a une centaine d'années, là, qui s'est dit, ouais, ça va nous coûter bien moins cher si on leur fait passer ça pour quelque chose de bon, puis on leur donne ça, puis ils vont même nous payer un million par année dans chaque ville pour qu'on dispose de nos produits toxiques. Aïe, 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 aïe. Je vous laisse ça dans la boîte de description.